Musique C'est Nicolas de Frères de Chasse, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo à travers laquelle je vais vous présenter mes propres scènes de chasse et cette fois-ci je tire 3 brocards à l'arc. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Allez, on commence tout de suite cette vidéo ! Mais avant de continuer, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, Food Saveur. C'est la référence en conservation alimentaire. Leur machine de mise sous vide est l'outil indispensable pour tout chasseur afin de préserver la fraîcheur de la viande de gibier. Moi, perso, je ne peux plus m'en passer. Je mets tout sous vide, aussi bien de la viande hachée de chevreuil, que des lomos de sanglier, que des bécasses, des champignons, des légumes et des plats que j'ai préparés. C'est rapide à utiliser et cela assure une conservation optimale de la viande, préservant sa saveur et sa tendreté. Sérieusement, Food Saveur est un investissement indispensable pour chaque chasseur. Allez au bout de votre acte de chasse en préservant la qualité de votre viande. Le lien est dans la description. Merci à eux pour leur soutien. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Je vous mets la première réaction et on la commente juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ce n'est pas possible. Mais c'est quoi cette saison ? Action. Action. Allez, tac. La flèche est parfaite. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et oui, la chasse procure d'intenses émotions comme on peut le voir. Là, je réalise une belle approche. 40-50 mètres sur lui. On va revoir la scène. Donc, je l'ai approché. Je savais qu'il était juste derrière ce rang de vigne. Je voyais ses pattes. Je me baisse pour confirmer. J'arme l'arc. J'ai une petite fenêtre de tir. Tac. Et je flèche. Je vous mets un petit ralenti. Et la petite photo qui va bien après lui avoir rendu les honneurs. Et ce n'est pas mon premier brocard de la saison. Effectivement, j'en ai fléché un le 1er juin à 6h54 cette saison 2023. Donc, c'était un truc de fou. C'était vraiment incroyable. Malheureusement, je suis parti à la chasse sans la GoPro. Je n'ai pas pris le réflexe. C'était le début. J'ai mal dormi. J'étais surexcité. Je suis parti très rapidement. J'ai fléché cet animal le 1er juin. C'est un truc de fou. La saison, elle est incroyable. Allez, on continue tout de suite avec une seconde scène. Je vous la mets et on la commente juste après. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je suis parti. Je suis parti. Je suis parti. Je vais aller à l'arc. C'est plus agréable déjà pour tout le monde. Et ça me permet du coup de chasser entre guillemets à proximité des habitations. Je vous mets la scène. Je vais vous la commenter. Là, je décide de regarder à travers la vigne. Là, on commence à l'apercevoir. On voit juste le dos. Désolé pour le cadrage. La GoPro est un peu décalée quand on est à l'arc. Là, je le repère. Il n'est même pas 7 mètres. Il est là. Il a la tête tournée en plus de ça. L'occasion est parfaite. Je me décale. J'arme. Je me décale doucement. Et je lâche ma flèche. Et on entend le bruit caractéristique. Si vous aussi, vous souhaitez commenter vos propres scènes de chasse, contactez-nous directement par message privé. On vous rémunère pour tous les tournages que vous pouvez réaliser. Allez, on continue. Je vais vous montrer une petite scène toute mignonne. Je vous la commente en direct. Un petit fan de chevreuil tout mignon. qui gambatte dedans le lépris, sans se soucier du temps qui passe. Petit fan. Donc non, ouais, petite action très sympa. Je l'ai filmé à l'appareil photo. Et là, du coup, à la GoPro. Donc j'étais à l'affût. À l'affût carabine chez des amis. Ils se reconnaîtront. Encore merci à eux. Et j'ai ce petit fan qui est resté un petit moment. C'est toujours sympa, toujours mignon. On voit bien le vent qui est bon, donc il ne me sent pas. Tac, tac, tac. Petite lettre. Alors moi, pour tout vous dire, quand j'ai une petite scène comme ça, toute mignonne, ça fait toujours plaisir. Quand je vois des animaux, quand je vais à la chasse, j'estime que ma sortie est fructueuse. Donc je n'en ai pas besoin de plus. Il faut savoir profiter aussi de ces jolis moments. Bon, ça dure 10 minutes. Je vous mets ce petit passage. Si jamais vous souhaitez avoir la vidéo dans la totalité, contactez-moi. Mais je vais arrêter là. Ok, nouvelle scène de chasse à l'arc. Je vous la mets. Et vous connaissez le principe. On la commande juste après. On la commande juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada 15 minutes de chasse sur ce broker. Quatrième de la saison. C'est un truc de malade. Bon, là, je suis assez calme. J'ai tellement travaillé. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est fou. C'est complètement fou, je vous le dis. Je n'arrête pas de vous le dire. Alors, ce qu'il faut savoir pour vous mettre un petit peu dans le contexte, c'est que ce chevreuil, je l'ai vu juste avant. Je vais vous montrer la vidéo. Donc là, j'allume la GoPro, j'allume le téléphone. Hop, je vais vous passer sur la vidéo téléphone. Ça sera plus sympa. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce chevreuil, en fait, voilà, je chassais et il est sorti du bois d'en face. Moi, j'étais en plein découvert. Donc, le réflexe que j'ai tout de suite, c'est de m'allonger. Et voilà sa réaction. Franchement, quand vous êtes à découvert comme ça et que vous avez un animal qui est assez proche, là, il était à une trentaine de mètres, un peu moins peut-être. Hop, il rentre dans la vigne. Allongez-vous. Allongez-vous tout de suite. Là, j'étais à bon vent. Je m'allonge et souvent, les chevreuils, ils sont assez curieux. Ils vont arriver comme ça tête baissée. Du coup, voilà, je le filme au portable. Je ne pouvais pas bouger avec l'arc, je n'ai même pas essayé. Je préfère attendre. Il rentre dans la vigne et s'ensuit, du coup, la scène que vous avez vue. Donc, je l'ai chassé pendant 15 minutes. Je vais vous remettre l'action, on va la commenter ensemble. Voilà la scène. Il faut savoir que ça faisait déjà 15 minutes que je le chassais dans les vignes. Je l'entendais marcher, se frotter, ruminer. J'avance tout doucement. Il part d'un coup, il a dû m'entendre. J'arme. Et je lâche ma flèche. Je vous mets tout de suite un petit ralenti. Je vous mets tout de suite un petit ralenti. Parce que vu comment il est parti, je ne pensais pas qu'il allait s'arrêter au bout de 2 mètres. Donc, tout de suite, le réflexe, je le vois qu'il s'arrête. J'arme, je n'attends pas. Je prends ma visée. Il est 3 quarts arrière, je vous le dis. Je me dis que je vais essayer de placer ma flèche bien à l'arrière de l'animal pour qu'elle essaye de venir traverser sur l'épaule opposée. Ma flèche est parfaite. Je suis trop content. Je la vois vraiment ressortir. Je vous invite à utiliser des encoches lumineuses. Je ne les utilise que depuis cette saison. Et franchement, c'est un confort visuel pour voir l'impact de la flèche et voir la réaction après de cette dernière. Et là, je suis ultra confiant sur mon tir. Je sais précisément où elle rentre et je sais qu'elle sort devant l'animal. Donc, elle a traversé de part en part. Mais voilà l'action. Avec la petite photo qui va bien, les différentes prises de vue. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Rejoignez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok et bien évidemment YouTube. Abonnez-vous, c'est super important pour les chaînes. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.